Yo, qu'est-ce que se passe le bébé? C'est votre boy Mel, c'est Dej. Yo, fait que là, si t'es venu de Facebook à YouTube, pis tu ne croyais pas que j'allais faire plus de vidéos sur YouTube, tu te trompes ça, ça va pas sur Facebook en passant. Mais on a fini le batifolage, on commence l'histoire live, ok? C'était deux semaines avant que je finisse l'école. Pis là, la période où, genre, t'sais, tout le monde était sur moi, était passé, fait que moi, je me suis dit, ok, maintenant, le monde qui vient me parler, c'est peut-être, genre, juste pour être amie. Fait que là, il y a ces filles qui viennent me parler, on commence à communiquer, et on se parlait régulièrement, ok? Et pis elle habite à Montréal, pis n'importe où t'es à Montréal, je peux venir. Je suis allé passer une journée à la Rhône avec mes amis, c'est là que j'ai filmé le prank de tenir la main du monde. Et par la suite, on a décidé de partir de la Rhône, j'ai laissé mes boys aller chez eux, pis moi, je suis allé sur le chemin pour voir la fille. La fille, elle avait l'air nice, yo, quelque chose que j'aurais pu voir. J'haïsse chez elle, elle a la caille libre. En passant à la définition d'une caille, c'est une maison, mais, t'sais, moi, je suis haïtien, fait que, t'sais, le créole est en moi. Je pensais jamais m'entendre encore à nouveau avec une fille comme ça, ok? Moi, j'étais prêt à, comme, trouver les papiers de mariage, faire ma première communion. Attends, est-ce que j'ai fait ma première communion? Faire ma confirmation, yo, l'envoyer à l'église, aller à l'église à tous les jours, la marier, mettre une bague sur son doigt. Ouais, c'est pas sur ce doigt-là qu'on met une bague. Yo, la fille était juste trop ho-ho, parfaite, ok? On a mangé, on a parlé, pis là, ensuite, on est allé dans la portion Netflix and chill, ok? Pis là, on a commencé un à côté de l'autre, sur le même sofa, mais, t'sais, je pense qu'il y avait deux sofas, fait que, moi, je pense que je me suis allongé sur un, pis elle aurait pu bien prendre l'autre, mais la fille, elle décide de venir sur moi, fait que, là, je suis comme, come to me shawty, baby, come to me shawty. Elle me donne tous les signes pour me dire, genre, yo, c'est clair qu'à la fin de la soirée, yo, fréquentation commence, le couple va se bâtir, t'sais, des affaires comme ça. Pis, t'sais, dans le feu de l'action, je me suis pas dit dans ma tête, tout ça passe trop vite, hein? Elle me donne tous les signes, je suis couché, elle se couche à côté de moi, elle met ses bras autour des miens, pis, gars, comment tu veux, penser qu'elle te niaise, genre, comme, moi, j'étais comme, yes, 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 yes. Fait que, là, le film est fini, il y a peut-être, genre, 10h, on est fucking fatigué, parce que, t'sais, on était dans la session des examens, fait que, yo, le sommeil, là, ça venait à cause du stress. Fait qu'on va se coucher dans sa chambre, Je dois garder des affaires confidentielles, mais t'sais, t'as un peu une idée de ce que tu... Ouais. Pis là, moi, yo, man, t'sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, « Hey, yo, c'est la future wifey, elle est parfaite. » Pis en plus, elle aime ça, être freaky, bye, comme ça. Là, je voulais pas avoir cette discussion parce que je la déteste, cette discussion, OK? T'sais, le moment où tu te lèves avec une fille pis elle te dit, « Fait qu'on est rendu quoi, là? » J'ai le temps de partir de chez elle. Pis là, je me questionnais vraiment parce que, t'sais, vous, les filles, vous vous attachez rapidement. Fait que moi, je me suis dit, peut-être qu'elle voulait avoir de quoi, mais elle veut juste pas me le dire ou une bêtise comme ça. Fait que là, moi, je la texte. Pourquoi j'irais dire, « Hey, ça se donne-tu entre nous? » T'sais, comme, t'as l'air tellement désespéré. Fait que j'ai juste dit, « Yo, round 2, ça se donne-tu un jour? » Pis elle m'a lâché un nom. T'sais, c'était vraiment wrong qu'est-ce que je disais, comme si que je voulais juste de elle pour ses esprits de gros... Fait que là, j'ai dit, « Fait que il va jamais rien se passer entre nous, que ça soit la véritable amour, la flamme d'une relation. » Pis là, elle me dit, « Non. » Pis là, à ce moment-là, j'ai compris la sensation de comment une fille se sent quand elle se fait utiliser comme... Tout ça comme une merde. Mais moi, je vais à le bon côté des choses, parce que peut-être que je me sens comme une merde, mais regarde, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Oui. En plus de ça, c'est même pas moi le fuckboy dans la story, c'est pas moi qui la quitte, c'est elle qui me quitte. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui. Fait qu'en conclusion de cette histoire, je lui ai plus jamais reparlé. Et maintenant, mon cœur est un peu plus sensible à ne jamais utiliser une fille. C'est la première fois de ma vie que je vois une fille aussi thirsty. Mais qu'est-ce qui me choque par-dessus ça, c'est qu'elle était jaune. Mais anyways, les enfants, yo. Si vous vous êtes rendus ici, c'est peut-être parce que vous avez aimé l'histoire. Fait que gênez-vous pas à laisser un petit thumbs up pour votre boy, ça aide vraiment sur YouTube. Vous n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nous, parce que yo, ça aide vraiment pour votre boy. Pis yo, laissez les commentaires. Vous voulez voir une certaine vidéo, moi je suis là pour ça, hein. Moi je suis là pour vous. Fait que sur ce, bonne journée, mangez les vaches, continuez à dab, pis restez fabuleux. Peace.